Je m'appelle Kimura Koji. Je suis à 26 ans de sushis. Il est 10h30. J'arrive au marché au poisson de Toyosu sur l'île artificielle d'Odaiba. Maintenant, vous le savez bien, le marché au poisson de Tsukiji a été déplacé à Toyosu. Et vous vous dites peut-être, mais attends, 10h30, c'est pas un peu tard pour aller chercher du poisson au marché ? Donc, si vous avez une bonne chose, vous allez acheter un peu. Et vous allez acheter un peu d'oeil. Et vous allez acheter un peu d'oeil. Et vous allez acheter un peu d'oeil. Pas de photo ? Ah, c'est ça ? Ah, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, je vais tout vous expliquer. Vous vous demandez sûrement comment Takumi et moi-même on a fait pour passer les gardes alors que c'est complètement interdit pour nous. D'autant plus que j'avais une caméra à la main, ce qui n'arrangeait pas vraiment les choses. Mais avant de vous expliquer, je dois vous raconter une partie de l'histoire de Toyosu. Pourquoi Tsukiji a été déplacé à Toyosu, c'est parce qu'il y avait un manque de place. Mais pas que. Effectivement, beaucoup de touristes dérangeaient les poissonniers à Tsukiji. Donc, pour Toyosu, ils ont décidé d'écarter les touristes et l'expérience est devenue franchement nulle. Là où anciennement à Tsukiji, ils étaient au cœur de l'action, aujourd'hui, ils sont à plusieurs mètres de hauteur à observer le marché depuis d'énormes baies vitrées. Encore une fois, c'est compréhensible parce que les poissonniers en avaient marre d'être dérangés, mais ils ont complètement ruiné l'expérience. C'est même presque mieux de retourner à Tsukiji pour voir les restes du marché malgré les quelques attrapes touristes. Bref, vous comprendrez donc qu'avec tout ça, l'entrée professionnelle de Toyosu est extrêmement bien gardée. Alors, je reviens sur ma question de départ qui était comment Takumi et moi-même on a fait pour rentrer dans le marché. Eh bien, le chef Kimura a affirmé que j'étais un chef français et que Takumi était mon interprète. C'est la belle escroquerie. « Ah, oui. Et, le chef Kimura a fait 2-et-mè. C'est la belle escroquerie. C'est la belle escroquerie. C'est la belle escroquerie. C'est la belle escroquerie. C'est-à-dire qu'on a fait, on a fait que j'aiouvert à la escroquerie. C'est-à-dire qu'il y a des détails. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je vous avoue, pour moi, c'est tout bonnement incroyable d'être dans ce lieu. L'ambiance, l'odeur, c'est assez dur d'y croire, mais l'odeur de poisson dès le matin, ça me donnait faim. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer davantage de négociations, car il y a beaucoup de secrets professionnels. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que tout le monde se connaît. En revanche, les courses ne sont pas totalement terminées. Kimura-san n'achète pas que du poisson. Il achète aussi des légumes et surtout du wasabi. Les courses sont terminées. Kimura-san va pédaler jusqu'à son restaurant et on va le rejoindre là-bas. Nous sommes arrivés au restaurant Kimura. On va pouvoir rentrer et le chef nous y attend déjà. Allez, bonjour, merci-moi. J'imagine que c'est la première fois que je vais voir un restaurant avant que ça ouvre. Et puis, on va voir un peu comment ça se passe. Toute l'organisation avant, tout ce qui est préparation du poisson, préparation juste... Je ne sais même pas ce qu'il fait. On va voir tout ce qu'il fait. Il va nous raconter tout ça. J'aime mieux, tout ça. Je ne sais pas, je ne sais pas. Oui, t'es pas juste, j'ai vraiment bien. Toute, c'est un peu à la merveille. Je ne sais pas, comme j'ai l'air gratuitement. Taxi, je ne sais pas. Donc, c'est un bruit de chaupe, mais on va le faire. Au revoir, c'est un bruit de choupe. Et la juillette des chumpe. Et le hésire, c'est un bruit de chumpe. C'est parti. C'est parti. Pourquoi vous avez peur de ne pas avoir besoin? Il ne y a pas pas de tête. C'est le cas de tête. C'est le cas de tête. Alors, le morceau que vous avez devant vous, je l'admets, ce n'est pas le morceau le plus appétissant. Il s'agit d'un foie de lot. Une fois cuit et mariné, c'est l'un de mes mets favoris. On l'appelle même le foie gras de la mer. En revanche, attention, il faut bien retirer les petits insectes présents à la surface. Vous l'aurez vu, la préparation, ça prend énormément de temps. Ça fait depuis peut-être deux bonnes heures qu'il est en train de préparer. Ce qu'il disait, c'est que la préparation, l'achat du poisson, ça prend énormément de temps. Même si finalement, mettre en bouche un sushi, c'est très rapide. En fait, il prépare tous les poissons en même temps. Parce qu'il y a certains poissons qui doivent être marinés, certains qui doivent être traités. On doit mettre du sel dessus. Il y a des particularités à respecter. Et en fait, il a environ trois timers pour ne pas se gourer et pour bien faire les choses dans l'ordre. Et pas n'importe comment. Effectivement, je ne peux pas tout vous montrer. Il y a les ormeaux à faire cuire selon un mélange secret. Le thon à découper. Les shirao à disposer. Le congre à assaisonner. La dorade à trancher. Et tout ceci selon un timing très précis et sans oublier bien sûr de prendre soin de son matériel. Mais attends, on ne serait pas en train d'oublier un élément terriblement important ? Bien sûr, il ne faut surtout pas négliger le riz. Enfin, après toutes ces préparations, il est grand temps de prendre un bon repas à 15h. On appelle ça le « makanai ». Avant de passer à la pause après repas puis ensuite au service, Kimura-san a accepté une petite interview pour qu'on en sache plus autour de son métier. C'est parti. 10時半に出て11時には帰ってきます 11時過ぎから仕込みに入ります 仕込みは大体3時から4時まで ご飯を少し食べてちょっと休憩、仮眠をして 5時からまたオープンの準備ということになります お客様次第ですけど お客様が帰って掃除をして あとちょっと経理の方をやるので 1時から2時の間ぐらいだと思います 家庭の事情なんかもあるんですけども やっぱり手に職をつけて 親孝行したいというところがスタートです それで行っていたお寿司屋さんが かっこよく見えたというのが1つかもしれないです なんとなくはなりたいと思っていたので 東京に出るまではお寿司屋さんでバイトをしていました 一番思い出に残っているものは すいません、そういう芸能人とかではなくて やっぱり親を呼んで 自分の店ができて 親を呼んで 親にお寿司を握るときが 一番なんかこう よかったなと思えた瞬間かと思います 一番はシャリが大事です どうですかね 皆さんいろんな握り方があると思うんですけど 僕はやっぱり一体感を出すために 優しくふわっと握るというのが僕の握りだと思っています マグロの赤身 あとは光り物は全般的に好きですね イワシ小肌味 難しいですね それってイカとかタコって食べてほしいけど やっぱり苦手な人が多いです その 硬い、注意なものが嫌いっていう人が多いので そこだったらマグロ、中トロとかの方が反応はすごくいいと思いますね 気をつけてほしいことは香水ですかね 香水が強いと 寿司の香りというものが 周りの人がわからなくなってしまう 食べてるときも その香りで味が変わってしまうっていうのがあるので 香水はなるべく控えてほしいなっていうのと お寿司が出たらすぐ食べていただきたいということがあります ずっと待ってて 喋っちゃって ずっと置いてあるっていうのは 僕はあまりマナーとしては良くないと思います 出てきたものはすぐ食べるということですね 寿司はもう置いた瞬間から劣化が始まるので もう置いたらすぐ食べる で、あったかいものはあったかいうちに食べてほしいし 冷たいものは冷たいうちに もうその瞬間を目指して 今日の朝から仕込みをしてきて その瞬間に合わせて全部を動いているので やっぱりそれが 美味しく食べてもらいたいので やっぱり出てきたものはすぐ食べてほしいなと思います 大きく言うと 物のその個体自体の値段はかなり違うと思います あとは仕込みにかける時間 100円とかっていうその お寿司屋さんってまず人件費という意味では 職人さんを使っていないです 機械でシャリ玉が出てきて そこにアルバイトさんがアルバイトさんに切らせて それを乗っけて だから2人でもないですし 職人を使わないで出せば100円はできると思います Maintenant, il est temps de re-rentrer pour enfin déguster. Je viens de goûter le sushi au macaron, une particularité, j'ai eu l'impression de manger un plat français complet en un sushi. La première fois que j'ai ce TV-là, vous savez les plats où il y a du mackerel, du riz, des fines herbes à côté, un peu tout mélangé ? Là, c'était vraiment ça, en miniature, et d'un coup dans ta bouche. C'est le maki à rang, mais sans riz, tu vois, à l'intérieur, il y a du gingembre, du sésame et les feuilles de persil, ça c'est une tuerie. Comme il le dit, c'était une véritable tuerie. Je pense que le fait d'avoir suivi le chef tout au long de sa journée apportait une touche nouvelle au goût des sushis. J'apprends continuellement à mieux apprécier ce plat, et puis bon, vous m'avez assez entendu parler, profitez donc du spectacle. Sous-titrage ST' 501 C'est la dernière fois. Merci Kime-san. Merci. Merci. Merci Kime-san. C'était une aventure incroyable. J'espère que vous aurez bien profité de la vidéo. Nous, on a bien profité de tout et surtout du repas. C'est très différent de savoir comment c'était préparé la préparation en amont. Même moi, franchement, je ne savais pas que c'était préparé à ce point-là. C'était vraiment très énervé, je trouve. C'était vraiment très agréable. J'espère que vous aurez apprécié tout autant. Je veux remercier aussi Takumi qui est juste derrière, qui m'a énormément aidé. Qui est aussi à l'origine de la création de cette vidéo. Merci beaucoup. Petit lien vers sa chaîne, n'hésitez pas à y aller. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.